On a l'immense plaisir de recevoir Pierre Gervais, qui a été gérant de l'équipement pendant plus de 35 ans avec le Canadien de Montréal et qui est maintenant un collègue à Hockey le magazine depuis le début de la saison pour la chronique Trio Hockey avec Éric Dupont. Merci Pierre d'être là aujourd'hui avec nous. Plaisir, effectivement. Pierre, j'ai entre mes mains, Pierre Gervais au cœur du vestiaire, écrit par Mathias Brunet. C'est un livre sur lequel vous travaillez depuis très longtemps et que vous allez sortir, qui est sorti au moment où on fait cette entrevue. Lorsque tu étais joint au Canadien de Montréal, il y a 35 ans, est-ce que tu aurais pu imaginer en 2022 avoir un livre qui relaterait toute la vie comme ça? Jamais, jamais, jamais de la vie. Écoute, moi je suis arrivé en tant qu'adjoint à Dépalchak en 87. Et puis, écoute, aider à l'époque, ça faisait comme 25 ans qu'il était Canadien, puis je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, 25 ans que le Canadien de Montréal, c'est incroyable. Puis là, bien, j'ai terminé la 35. Tu l'as dépassé depuis. Oui, ça a été vite, ça a bien été. J'ai vécu de belles choses. C'est une organisation avec de la grande classe, honnêtement, puis je suis bien content d'avoir fait ça. J'ai entre les mains ce livre-là. C'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant, passionnant, un paquet de photos. Parle-moi du processus de comment ça a été avec Mathias Brunet, l'écriture de ce livre-là. Je suppose que ça a été un processus de plusieurs mois. Oui, écoute, j'ai raconté Mathias parce que Mathias était le premier à m'en parler, à me l'offrir, d'être l'auteur il y a minimum 15 ans. 15 ans déjà? Ah, facilement, le 15e, il m'a dit, dès que j'ai eu une carrière qui a commencé à prendre une tangente intéressante, dans le sens que j'avais fait une coupe d'Olympique, des choses comme ça. Donc, ce printemps, je disais à Mathias, puis j'hésitais, jusqu'à 3-4 ans, je n'étais pas sûr d'en faire un. Mais il y a tellement, tellement de gens qui m'en ont parlé, qui me disaient tout le temps, il fallait souvent que tu écrives un livre, il faut partager ça avec nous. Puis à un moment donné, je disais à Mathias, c'est le temps. Et puis, bien ensuite, bien, j'ai rencontré Richard sur les médias, puis ça a parti, puis on a travaillé un bon 3-4 mois, là, intense dessus. Sans vouloir peut-être faire trop de philosophie, je suis certain que tu t'es redécouvert un peu peut-être à travers ce processus-là, de relater ton histoire comme ça avec Mathias. Comment ça s'est passé? Ça t'a forcé à plonger dans tes souvenirs? Écoute, j'ai trouvé ça plus difficile que je pensais. Tu sais, t'es en plein été, puis avoir su que j'écrirais un livre un jour, j'aurais pris des notes, mais je n'avais rien de ça. Donc, il faut que je me retrempe dans les années précédentes, puis dans, tu sais, il y a 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, comment ça fonctionnait, puis les joueurs que j'ai eus, puis les 10 histoires à travers ça, puis comment ça s'est passé. Fait que j'ai trouvé ça, c'était quelque chose. Mais finalement, c'était super, le fun, puis le tiens, c'était un vrai extraordinaire. T'as été dans l'ombre un peu, on peut le dire comme ça, pendant plus de 35 ans comme gérant de l'équipement. Qu'est-ce que ça te fait maintenant de sortir de l'ombre un peu comme ça et de relater ton histoire? Je suppose que c'est un rôle auquel t'as peut-être pas été habitué dans ta vie. Non, 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 je ne suis pas habitué à ça, puis honnêtement, c'est des moments intenses, puis là, je suis... Tu deviens une vedette maintenant, bien. Je vais être partout, oui, mais c'est ça, je savais que tu deviens une vedette, je ne veux pas encore l'être. Mais oui, c'est différent, mais disons que je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'ombre. Comment tu qualifierais ce livre-là pour les gens qui vont lire? Qu'est-ce que tu voulais transmettre à travers ce livre-là? Bien, écoute, j'ai essayé de toucher à toutes les facettes de mon travail puis d'aller le plus loin possible dans chaque facette. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se diraient jamais, ça, c'est clair, d'être imprécié, dans les choses personnelles, je ne vais pas là. Sauf que j'ai été le plus loin possible puis je pense que les gens vont adorer. Mathias, je veux parler de lui aussi également, c'est un auteur de livres, journaliste, évidemment, il mérite depuis de nombreuses, nombreuses années. Comment s'est passée la relation avec cet homme-là que je suppose t'as appris à connaître aussi puis de t'ouvrir comme ça à quelqu'un? J'ai été agréablement surpris de connaître l'homme parce que moi, comme je te le disais tantôt, je ne l'ai pas pris seulement parce qu'il m'a offert ça il y a 15 ans, parce que j'aimais sa plume, j'aimais son attitude dans le vestiaire. C'était un gars qui était toujours posé, poli, calme. Il s'approchait, il venait me voir, on jasait, puis il y en a plusieurs autres qui m'ont offert puis je suis certain que ça aurait fait un bon travail, mais Mathias, finalement, ça a super bien été. Un mot en terminant pour cette première partie d'entrevue, je t'en ai parlé, t'es maintenant un collègue avec nous à Hockey & Magazine. Comment tu trouves ça, cette expérience-là qui change pour toi? T'as été, bon, dans le vestiaire, le vestiaire, tu le connais par cœur, mais maintenant, d'avoir ces expériences de vie-là, c'est des choses que peut-être t'avais pas le temps de penser à vivre quand tu étais au cas du Canadien. Non, effectivement, ça fait drôle à 61 ans d'être une jeune recrue. Tu fais très bien ça avec Éric, honnêtement, c'est hyper intéressant. Oui, 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 c'est le fun, on a bien du plaisir à tourner ça. Puis non, j'aime bien ça, franchement, j'aime bien l'expérience. Tu parlais beaucoup de retraite et de ce que tu allais pouvoir faire ensuite dans les entrevues que t'as données au moment où t'as pris ta retraite. Tu parlais d'un paquet de projets. Comment ça s'est passé les derniers mois de ta vie maintenant que tu l'es à la retraite officiellement? Écoute, l'été a passé tellement rapidement. Ma première étape à la retraite, je vais te dire que la deuxième, elle ne sera pas pareille à cause du livre, justement. On a mis tellement de temps sur le livre. Mais écoute, j'apprécie beaucoup d'être chez moi tous les soirs, de voir mes boys se partir pour l'école le matin, d'aller marcher mon chien tranquille. Puis ce bout-là, j'adore ça. Pierre, merci beaucoup pour cette première partie. On va aller à la pause quelques instants et on se retrouve au retour de la pause pour poursuivre l'entretien avec Pierre Gervais. Alors, on est de retour de la pause, bien sûr, toujours avec Pierre Gervais, ancien gérant de l'équipement des Canadiens qui a sorti au cours des derniers jours. Pierre Gervais, au cœur du vestiaire, écrit par Mathias Brunet, qu'on a le plaisir de recevoir pour une deuxième partie d'entrevue. Pierre, cette fois, pour cette partie, j'aimerais parler de hockey un petit peu plus avec toi. Quand je te dis vestiaire de hockey, c'est quoi les premiers mots qui te viennent en tête? C'est un endroit où t'as passé je ne sais pas combien de milliers d'heures dans ta vie? Pour moi, un vestiaire, c'est tout le temps un endroit paisible. Ça dépend toujours, toujours, tout le temps, mais le plus de temps que j'ai passé dans le vestiaire, c'est avant les matchs, après les matchs, avant les pratiques. C'était paisible. C'est aussi une émotion très, très familiale. L'atmosphère, le fun, entre les boys, ça, ça me manque un petit peu. Pierre, j'aimerais te demander ton plus beau souvenir. Je me doute que c'est la Coupe de 1993, mais maintenant, il y en a tellement qui ne l'ont pas vécu cette Coupe-là, je fais partie de ceux qui ne l'ont jamais vécu. Je suis là en 1995. Si on se réfère aux souvenirs un petit peu plus récents, est-ce que tu pourrais comparer les épopées de 2014 ou de 2021 qu'on a connues tout récemment avec le Canadien aux souvenirs et au degré d'émotion que tu as vécu en 1993? Oui, écoute, 2021, comme je disais aux gens, ça ressemblait beaucoup à 1993. C'était juste des acteurs différents. Mais l'équipe qui s'est transformée, qui se sont soudées ensemble, voir monter ça, c'était vraiment le fun. Ça me rappelait en 1993. Malheureusement, on a frappé une équipe extraordinaire en Tampa, puis ça s'est terminé là, mais c'était bien, bien le fun à vivre. Il y avait eu une histoire aussi en 2014, on s'en rappelle à l'époque, avec les Rangers de New York en demi-finale de l'Est. Pierre, tu en as parlé avant la pause un peu. Il y a un paquet d'histoires que tu ne peux pas raconter, même si on aimerait beaucoup en entendre plusieurs de celles-ci. J'aimerais ça quand même te demander, dans le livre que tu as écrit avec Mathias, quel genre d'anecdotes tu racontes à propos du vestiaire du Canadien? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir apprendre un peu sur le quotidien de l'équipe? Bien, écoute, premièrement, comme j'écris au début du livre, je dis les vraies affaires. Ça fait que ce n'est pas un petit livre à l'eau de rose que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je dis les vraies affaires. Ça ne fera pas l'affaire de tout le monde, malheureusement. Mais comme j'ai tantôt, je dis des choses que je n'ai jamais contées à personne. Je dis des choses que même Mathias s'étaient surpris d'entendre. Tu sais, un gars qui se fait longtemps comme ça, qui est là-dedans, dans le métier, qui a entendu toutes les sortes, puis des fois, je disais des choses, je disais, hein, t'es sûr que tu veux écrire ça? Oui. Je disais, les vraies affaires, c'est les vraies affaires. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que des gens qui m'ont fait confiance dans le passé, qui m'ont dit que ce soit un coach ou un gérant, s'ils disaient que c'était entre toi et moi ou que ce reste-ci, ça reste là. Ça ne sortira pas, ça ne sortira jamais. Je ne pense pas que c'est ça nécessairement qu'on voulait absolument apprendre. Mais quand même, là, je vois pas mal loin, pas mal loin. Mais ça met l'eau à la bouche quand même. Ça fait une bonne bande-annonce pour le livre avec ce que tu viens de nous répondre. Pierre, on te connaît beaucoup avec le Canadien de Montréal, évidemment, mais tu as aussi fait partie de deux conquêtes de la médaille d'or aux Jeux olympiques en 2010, en 2014, à Vancouver et à Sochi. Parle-moi de ces souvenirs-là pour toi. À quel rang ça se classe dans ton échiquier peut-être de carrière avec le Canadien et dans le hockey? Bien, écoute, les olympiques, c'est vraiment spécial. C'est différent. Ma première, c'était en 2012, sur le lake. Et puis, c'est sûr que, d'un côté, c'est différent parce que c'est très rapide. Tu te rencontres l'équipe, tu as un camp d'entraînement l'été auparavant, les olympiques. Tu as un camp d'entraînement, tu te connais un peu, tout le monde s'envoie chacun de leur côté. Puis quand tu reviens, ça dure deux semaines, dix jours. Ça fait toujours drôle que c'est très intense, c'est court. Puis après ça, c'est pas. Tu gagnes, le lendemain, tout le monde parle, tu t'emmoses dans l'avion. Qu'est-ce qui vient d'arriver, là? Ça fait que c'est sûr qu'il est différent à comparer à lorsque tu gagnes la Coupe Stanley. Mais c'était des expériences extraordinaires que j'ai vraiment adorées. Tu parles de ces expériences-là. Il y a aussi eu 35 ans avec les Canadiens. Je pense que ça serait difficile pour toi de répondre à celles que je vais te demander, mais quels individus t'ont le plus marqué, non pas nécessairement par le joueur de hockey qu'ils étaient, mais quels sont les noms qui te reviennent le plus en tête? Écoute, j'en parle dans le livre. Des gens comme Bob Guenet, Serge Chavard. C'est tout un monsieur. D'avantage pour le côté être humain. Oui, effectivement. Même si ça a été d'excellence, je vois de hockey aussi, mais vraiment sur le côté être humain. Mais tu sais, j'en ai un méchant paquet, je pourrais t'en nommer, il y a des Carbo, des Vincent D'Arfo. J'en ai un paquet de même. Mais ces gens-là, disons que c'était par leur canne, par leur savoir-faire, leur façon de traiter les gens. Moi, je mets tout ça là-dedans. Alors, ce sont des messieurs, ça. En terminant, Pierre, on en a parlé un peu avant la pause de comment ça s'est passé les derniers mois de ta vie pour les premiers mois à la retraite. Mais comment tu entrevois les prochaines années maintenant? Tu es encore tout jeune, encore un paquet de choses qui s'en viennent devant toi. Comment tu vois ça, ces prochaines années-là? Écoute, ça va être des projets comme ça, je pense. Je vais travailler avec des Canadiens, possiblement des visites de vestiaires exécutives ou VIP. Les gens, les compagnies vont pouvoir payer un X montant et vont passer une heure et demie, deux heures avec moi, faire tout le tour du vestiaire au Centre Bell. Tu es la meilleure personne pour montrer un vestiaire du Canadien. Je le connais un petit peu, mais je ne pense pas que ça se fasse nulle part. Ça va être super intéressant. Je fais un peu de radio, un peu de télé, puis peut-être des conférences. Je verrai, mais je vais être occupé, mais pas rien de 100 000 à l'heure. Occupé, mais pas trop. Exactement ça. C'est le temps de passer aux choses. Pierre, merci beaucoup pour cet entretien-là en deux parties qu'on a eues. Mathias Brunet a écrit le livre « Au coeur du vestiaire » qui est en vente dès maintenant. Je vous souhaite à tous une excellente lecture. Pierre, je vous souhaite une excellente retraite. Merci d'être avec nous à Hockey le magazine depuis le début de la saison aussi avec Éric Dupont, puis on se retrouve très bientôt. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501